Une tabulation est un saut en avant du curseur. A chaque frappe sur la touche tabulation, le curseur fait un bond en avant. Celui-ci peut être visualisé en activant les marques de formatage. Il est représenté par une flèche. La longueur du saut est déterminée par les marques dans la règle. Mais il est possible de déterminer un saut d'une distance différente. Pour cela, on va placer ce que l'on appelle un taquet de tabulation dans la règle ci-dessus. Une des méthodes consiste à placer le curseur de ma souris à l'endroit désiré et d'effectuer un clic. Je viens de placer une tabulation à 5 cm de la marge de gauche de ma page. Ainsi, à partir de la marge de gauche, une frappe sur la touche tabulation, me mène à 5 cm de la marge de gauche de ma page. Il existe différents taquets de tabulation. Le taquet de tabulation gauche. Le texte part à droite de la tabulation et la tabulation reste sur la gauche du texte. La tabulation droite. Ici, le texte part à gauche et la tabulation reste sur la droite du texte. La tabulation centrée. Dans ce cas, le texte se répartit à gauche et à droite de l'endroit où se trouve la tabulation. La tabulation décimale qui permet d'aligner des chiffres sur la virgule de leur décimale. Dans ce dernier exemple, le bond en avant est représenté par un espace vide. Si je souhaite matérialiser ce bond avec par exemple des petits points ou des petits tirés. Je place mon curseur à l'intérieur du paragraphe où se trouve la tabulation. Et puis je clique sur l'onglet format. Je choisis paragraphe. Si ce n'est déjà fait, dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur l'onglet tabulation. Et je peux voir que dans ce paragraphe, il y a une tabulation à 5 cm de la marge de gauche de ma page. Qu'il s'agit d'une tabulation décimale. Que les chiffres sont alignés sur base de leur virgule. Caractère que je peux changer manuellement. Et qu'il n'y a aucun caractère de remplissage. Pour afficher les petits tirés, il me suffit de cocher le bouton correspondant. Et puis de cliquer sur OK. Le bond en avant est maintenant rempli avec des petits tirés. Je peux remplacer les tirés par autre chose. En suivant le même chemin. Format. Paragraphe. Et puis je peux choisir une ligne, des petits points ou un caractère au choix. Je coche caractère. Je clique dans la case. Et je frappe mon caractère. Je clique sur OK. Les points de suite ont été modifiés. Pour déplacer une tabulation, une des méthodes consiste à cliquer sur la tabulation concernée dans la règle. Et ensuite de la déplacer vers la droite ou vers la gauche sur cette dernière. Si je déplace le taquet de tabulation à l'extérieur de la règle, celui-ci est supprimé. Mais attention, le saut de tabulation est resté présent. Pour le supprimer, il suffit de le supprimer comme un caractère normal. Pour modifier le style de taquet de tabulation, je peux cliquer en haut à gauche de la fenêtre. A chaque clic, le style de tabulation change. Et me permet de le placer dans la règle. Une autre méthode consiste à utiliser l'outil paragraphe sous l'onglet format. Ici, je peux noter précisément une position dans la règle. Choisir le type de tabulation. Éventuellement, un caractère de remplissage. Si je désire dans le même paragraphe insérer d'autres taquets de tabulation, je peux cliquer sur le bouton nouveau. Lorsque tous les taquets sont insérés, je clique sur « Compte ». Maintenant, le taquet est installé. Avec les points de suite. Et n'oubliez pas que celui-ci se répète de paragraphe en paragraphe. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501